MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, premier décan dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle vous attend puisque Vénus entre en gémeaux dans le courant de la semaine, le 9 exactement. Donc Vénus va être dans un secteur flatteur, qui va flatter votre image, qui va vous rendre, qui va vous, pas vous rendre, c'est pas Vénus, mais disons que vous serez plus séduisant que d'habitude, ou que vous ferez plus un saut de séduction que d'habitude, et ça marchera. Vous plairez, vous plairez à tout le monde, je ne sais pas, vous dégagerez quelque chose qui sera plein de charme, de spontanéité, et on vous dira, oh ben t'as rajeuni, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air tout... Tout prime sautier... Bon enfin bref, ça vous fera beaucoup de bien. Et côté cœur, ben c'est pas mal aussi, c'est plutôt sympathique, votre partenaire peut vous dire des mots d'amour, peut-être qu'il ou elle n'en dit pas souvent, mais là, ben vous sentirez que... qu'il ou elle se lâche davantage et vous fait part de ses sentiments. Mais de votre côté, soyez également démonstratif de ce côté-là. MUSIQUE Deuxième décan du Verseau dans votre horoscope de cette semaine, bon il y a un aspect qui n'est pas très bon dans le ciel, mais je ne suis pas sûre qu'il soit totalement mauvais pour vous. Quoique, bon, disons que vous avez Mars qui se trouve dans votre secteur du travail, du quotidien, et Saturne qui va s'opposer depuis le Capricorne. Qu'est-ce que ça peut donner? Une difficulté à travailler? Un empêchement? Peut-être que vous êtes un petit peu patraque, vous n'êtes pas bien dans votre peau, ou... Bon, il y a en tout cas quelque chose qui peut vous empêcher d'être à votre niveau habituel. Mais bon, ça va durer quoi? Deux, trois jours? Et en plus de ça, c'est très possible, comme on est en période Gémeaux, que ça ne vous concerne pas vous directement. ça peut être quelqu'un de proche qui a des ennuis, vous allez chercher le moyen de l'aider. Bon, disons que c'est pas une semaine vraiment très excitante pour vous 2e décan. Disons que ça reviendra, ça ira beaucoup mieux d'ici quelques jours. MUSIQUE 3e décan, vous n'avez pas beaucoup d'aspects, vous êtes comme tous les autres signes du 3e décan, il n'y a que le soleil qui arrive donc dans le 3e décan des Gémeaux, mardi. Mais bon, c'est une bonne configuration pour vous puisque tout ce qui touche aux Gémeaux, vous savez le Gémeaux c'est votre 5e secteur, c'est un secteur de loisirs, de plaisir, de... Comment dire, on se sent bien dans sa peau, on est... Il y a un côté joyeux quoi dans ce... On a envie de rire, de s'amuser, enfin bref. Donc le soleil va éclairer tout ça, cette capacité que vous avez à avoir de l'humour, à vous amuser d'un rien et un petit côté adolescent, ça va vous donner un petit côté adolescent qui ne sera pas du tout désagréable et qui pourrait d'ailleurs plaire autour de vous. Vous pourriez faire quelques conquêtes si tel est votre désir, mais bon, c'est peut-être pas votre objectif et votre objectif pourrait être aussi de réussir dans votre travail parce qu'il y a dans le secteur 5, il y a une volonté d'être le premier. Alors je ne dis pas que vous serez forcément le premier dans ce que vous faites, mais en tout cas vous pourriez progresser, vous pourriez obtenir des faveurs ou des compliments, en tout cas quelque chose qui vous donnera le sentiment d'avoir plus de valeur que vous ne le pensez. MUSIQUE La Lune sera en Balance mardi et mercredi, ce qui était excellent pour les Verseaux, pour tous les Verseaux, parce que c'est un secteur d'évasion, de voyage, de comment dire, on se change les idées d'une manière ou d'une autre. On en parle souvent puisque la Lune elle vient en Balance une fois par mois, mais chaque fois dans un contexte différent puisque le Soleil change de signe tous les mois. Et là, dans une période Gémeaux, qui est une période donc de plaisir, de loisirs, etc., d'examen aussi pour certains. Donc cette Lune en Balance va vous permettre de vous détendre, d'oublier un petit peu tout ce que vous pourriez avoir d'un peu lourd à porter, et le Gémeaux aidant, vous passerez deux excellentes journées, vous serez vraiment bien dans votre peau. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment le site du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501